Donc, conjoint, non conjoint. Un conjoint, au sens de la loi de l'impôt, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est un couple qui est ensemble depuis 12 mois consécutifs. Donc, si j'ai aménagé avec ma blonde en février, ce qui n'est pas le cas parce que je n'ai pas le gomme, mais si j'ai aménagé en février, j'arrive à la fin de décembre, ça ne fait pas 12 mois. Donc, si j'ai un enfant de 16 ans, j'ai le droit à l'équivalent de conjoint, mes frais médicaux sont plus payants, crédit TPS et crédit salarité, ils sont plus payants si je n'ai pas un 3 euros revenu. Il y a beaucoup d'argent. Ça fait que c'est la règle du 12 mois consécutif. Il y a une règle de 30 jours aussi, si vous jouez au fou entre vous autres, puis vous êtes séparés, l'autre n'est pas chez sa mère, et elle est venue 60 jours après, ça compte pas. Je veux dire, conjoint toute l'année. Elle est partie 120 jours, wouf! Vous êtes séparés. Donc, pour le concept de revenu familial, c'est important, parce que si j'ai des enfants, ou si je suis allé à la retraite, j'ai 67 ans, ma blonde a 66 ans, bien, le supplément de revenu est garanti, il mange une bolise, il est en cours. Si je n'ai pas une scène, je me fais une longue, une pension, et puis il m'en va vivre avec. J'espère qu'elle va cotiser, parce que je perds mon supplément, moi, là, ça, c'est des effets collatéraux de la vie commune. Donc, il y a l'impact sur le revenu garanti. Le crédit pour le revenu est en raison de l'âge, parce que de plus en plus en impôts, il y a des crédits qui sont maganés quand tu es en cours. Ça tient compte du revenu familial. Il y a plein, plein d'affaires là-dedans. Puis, dans les crédits d'impôt, bien, il y a beaucoup de crédits qui embarquent à 65 ans. Les crédits en raison de l'âge, crédits pour retraite, vu que c'est sur les revenus combinés, quand tu rajoutes des revenus en caissé réel, ça magane, c'est que ça montre le taux d'impôt de 36 à 43 %. Il faut que tu y penses, à un moment donné, ça. Je ne suis pas en train de dire de tout dévorer à 64 ans, à tout le monde, à tout le temps, à tout moment. Mais, c'est des choses que c'est du cas par cas. Les conséquences de faux célibataires, ce que j'en ai eues souvent, des gens qui disent, le classique, c'est la petite femme avec deux enfants, puis je suis seul, je suis seul. Puis, elle gagne 35 000, puis les allocations, c'est pas des fasses, ça. C'est, 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 c'est à deux enfants. Ah, c'est 1000 piastres par mois, plus le Québec, plus les crédits CPS, plus le site d'arrêté. Elle reste avec son chambre, elle est de la route. Lui, il allait chez sa mère, mais elle ne se sait pas. Puis, j'en ai eu une, à un moment donné, qui, elle, elle a repris son ex. Mais elle ne me l'a pas dit. Mais elle m'a avoué, une couple d'années plus tard, que l'impôt l'avait ramassé pour, honnêtement, je pense, c'était 14 000 piastres. Il était reculé. Parce qu'il y a un écho, là, que le sexe opposé, il n'a pas vraiment ça. Puis, quand c'est ton ex, il va m'en voir moins. Il va remonter jusqu'au début. Donc, c'est ça les conséquences de fausses libérales. Donc, bref. Je pose la question, est-ce que c'est mieux se séparer en fin d'année et se matcher en début d'année ou se séparer en début d'année et se matcher en fin d'année? Bonne réponse. On va applaudir, mademoiselle. Donc, se séparer en fin d'année, c'est beaucoup plus payant. Parce que si tu es séparé le 25 décembre, bien, tu mets séparé dans l'impôt, tu peux ramasser des crédits. Et soudainement, ton revenu, tu gagnes 40 000, l'autre 20 60, tu fais ton impôt, revenu familial, il y a juste 40 000. Ça fait que les frais médicaux sont plus payants parce que c'est ce qui dépasse 3 % du revenu. 3 % d'un petit revenu, il y a même deux enfants qui en bas. Il y a un équivalent de conjoint pour les enfants en bas de 18 ans qui en bas. Les frais de garde sont plus payants si c'est bien... bien négacé. Bref, il y a des milliers et des milliers de dollars en jeu. C'est que les gens qui se sont séparés en décembre, souvent ils disent, c'est des honnêtes citoyens, puis ils disent, on va y faire ensemble, on va avoir une dernière année. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Énormément d'argent. Mais, c'est ça, il faut faire attention avec ça, avec les impacts et les impôts séparés. Donc, les conséquences de faux célibataires, on attire, on peut attirer le diable dans nos papiers. Merci.